ça tourne petit tuto pour toutes celles qui portent encore un soutien gorge mais qui ont envie de retrouver l'effet tétons qui pointe et bien c'est ça pour cela vous n'avez qu'à obtenir ce n'est pas sponsorisé mais n'hésitez pas kit kat regardez tout ce qu'on pourra faire alors c'est noir donc il faut un peu de voilà mais on voit ça pointe ça marche moins de ce côté c'est bizarre ça ça pointe bien là effet tétons qui pointe on n'est pas sur la poitrine la plus démonstrative ça permet d'être sexy tout en pouvant se restaurer à l'occasion se grignoter un téton ou deux voilà au moment des petits creux n'hésitez pas du coup tu as du chocolat sur les tétons absolument qui même me suivent à bon entendeur si ce soir vous voulez croiser camille si vous êtes au régime ne venez pas me sucer les tétons coucou toi qu'est ce que tu fais là je fais une réunion pour raconter ma vie tu vois ouais c'est le meeting louise ouais comment va loulou loulou va très bien voilà t'as une actu tu veux pousser des trucs que les gens te donnent de l'argent t'as à patreon t'as rien non bon bah écoute envoyer du love à loulou elle veut pas d'argent donc c'était l'un ou l'autre moi je préfère l'argent mais elle préfère le love c'est très loulou écoutez moi je suis fâchée d'aucuns disent que les maltésaires seraient meilleurs que les kit kats et après ils se permettent de quand même manger mes kit kats c'est vrai c'est vrai qu'il ya ok à main levée qui est team kit kats ball plutôt que maltésaires et on est grave en majorité en moi je vais dire oui j'ai fait des faux tétons avec c'est vrai fabrice t'es quel team fabrice et team mnm c'est avec la cacahuète alors oui ça non moi je suis pas la cacahuète mnm sans cacahuètes c'est tellement un mensonge j'ai une astuce autour des cacahuètes ça vous intéresse oui si vous avez des enfants autour de vous vous voulez leur expliquer que fumer c'est mal chose qu'on veut tous expliquer aux enfants et qui disent mais pour leur expliquer ce que c'est que l'addiction vous leur donnez une cacahuète grillée salée comme ça et vous leur dites bon après la la ils comprennent leur douleur les cigarettes c'est pareil quoi comme tu as envie d'en remanger pareil c'est bientôt noël n'hésitez pas à tester ça avec les enfants de votre entourage ça mettra une super ambiance car vous aurez plein d'enfants frustrés qui courent chez vous ce sera trop bien merci queen cam si je peux faire souffrir les gosses à lix et cassandre elles ont l'air un peu possédé genre c'est chelou comme si il y avait un esprit québécois ça n'a pas de sens mais ça a l'air drôle ça c'est en vérité d'une chanson c'est une électrice qui l'a coquet il ya toutes les paroles sur le sur le youtube donc n'hésitez pas à les apprendre par terre il ya l'air de faire tu es bien dans ton coton ou à terre ? une réaction caroline tu m'as fait peur qu'est ce qu'il y a ? depuis mon bureau on dirait qu'il y a un petit rongeur c'est moi je gratte la porte faut t'inquiéter si ça fait ce beau et là quand même les rongeurs mais si on dirait un petit rongeur qui gratte un truc dans ça après je gratte les adhésifs de la porte afin de remettre la belle plaque qui était là elle était en train de glisser très lentement oui c'était nul je suis allée voir ce bon lucien notre graveur qui m'a remis des adhésifs notre graveur ça fait si royal et notre graveur et voilà puis on va recoller tout ça au propre yes allez bah hey le vlog ça faisait longtemps regardez ma plante c'est billy pour celles qui suivent les aventures de moi et mes mains pas vertes et bah voilà c'est billy qui tient le choc je l'arrose pas je lui parle pas du coup ça va peut-être que c'était moi le problème on avait une relation toxique avec sarah peut-être c'est bien de savoir se remettre en question cassandre on va jouer un nouveau jeu qui s'appelle où est manon ce que vous voyez manon avez vous vous trouvez manon un indice chacun son style de sieste où le vlog où on est océane on est au manoir de paris qu'est ce que je fais là moi je vais pas survivre le thème de l'année c'est asylium donc nous allons peut-être mourir égorgé par des points je viens d'apprendre à l'instant que ça durait 45 minutes c'est à dire que je vais passer 45 minutes là-dedans je ne sais pas ce que je fais là j'ai très peur voilà est ce qu'on a vraiment envie d'aller là je suis pas sûre on s'est trompé de sens coucou le blog c'est prune je suis en stage d'une semaine chez mademoiselle tu es en quelle classe je suis en première et dans la vie tu veux devenir moi je vais être psychologue pour ça que tu viens étudier les cas de cette rédaction tu vas publier ton premier article c'est bon je l'ai relu tu peux appuyer sur ce bouton quand tu appuieras sur ce bouton ton article sera publié oh my god internet rave donc il ne l'est pas publié il parle de quoi ton premier article prune qui parle d'emzie c'est une chanteuse que je connais que j'aime tour ou tout 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 voilà sur une nouvelle oui ben je suis contente voilà c'est trop bien regarde comme je suis fier lui je me raconte un petit peu parce que je suis sa maîtresse de stage donc je fais comme si je m'occupais de toute son éducation depuis 15 ans maintenant déjà ça pousse ainsi fou Ah la bête de Nidia ! C'est trop beau ! Coucou Alisson ! Bonjour ! Ça va ? Putain ça fait longtemps que j'ai pas vu cette caméra hein ? Alisson dans le vlog ! Oh là là ! J'avais pas vu ! C'est qui ça ? C'est moi ! Parce que j'ai fait la préface ! Alors contexte ! On est à la librairie BDNet de Nation à Paris pour la sortie de la première BD de Léa Castor ! Corps à coeur, coeur à corps ! C'est sa série anti-complexe qu'elle avait lancée sur Mademoiselle ! Elle a fait une BD aux éditions Lapin qui est d'ores et déjà disponible pour l'acheter et ou l'offrir pour Noël ! Et là du coup il y a de la dédicace, il y a... Oh mon dieu, il y a qu'à Lindy Ramphol ! Bon bref ! Il y a Alisson comme tu as vu ! Bonjour, ça vient ! Il y a d'autres gens, je vais te montrer mais d'abord je vais faire des bisous ! Il est temps de t'avouer un secret le vlog ! J'ai mon cul sur un bouquin, entre autres endroits sur internet ! C'est mes fesses ! Au dos de la BD de Léa Castor ! C'est ouf ! Bonjour Élise Francis ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vais me faire dédicacer deux livres de Léa Castor, je sais pas si tu connais ! Ouais ouais, tout à fait ouais ! T'es dedans toi ? T'avais fait un témoignage ? Non, j'ai un peu les boules ! J'ai deux fois ton boule alors ça va ! Oh Léa ! Oui, gros ! Ah non pardon, c'est là qu'on regarde ! Bravo pour ta BD ! Merci ! Alors ça fait quoi d'être édité, d'être partout ? T'as mis un col roulé d'auteur ! Ah ouais, il fait froid ! C'est vrai ! J'avoue, c'est l'hiver, c'est terrible ! Est-ce que t'as des bons bautours sur ta BD ? Oui, trop ! J'ai des mots trop doux et trop gentils ! Les gens sont mimes ! C'est mérité car tu es la plus mimes ! Tu m'as fait peur à l'avancée comme ça ! La plus vite ! Je te laisse faire de l'art ! A bientôt ! Bonjour ! Qui est de retour ? Le meilleur moment pour me filmer ! Ça va bien ? Oui, ça va ! J'ai été malade mais je reviens bientôt au bureau, j'ai hâte de rentrer ! C'est l'amitié qui la compte ! C'est vrai ! Ça et l'envie de me suicider à rester chez moi à rien foutre ! Vous saurez que j'ai écrit des nouvelles ! Ah ouais ? Ah ouais ! Ça fait tellement chier ! Cette semaine, c'est un grand jour ! Bah non, cette semaine, c'est une grande semaine ! Puisque... Franchement, ça se tentait ! Si courte semaine, donc ça peut peut-être faire un jour ! Bref ! Je me sens comme une grande personne puisque j'ai eu ma première stagiaire cette semaine et elle est ici présente ! Et elle s'appelle Noémie ! Bonjour le vlog ! Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Alors, je m'appelle Noémie, j'ai 20 ans et je suis en L2 d'histoire et je suis là pour 4 jours et je suis super contente d'être ici ! Merci à Matt de m'accueillir, c'est vraiment super cool ! Awww ! Et surtout merci à moi qui suis la meilleure marraine de stage ! Merci à toi aussi ! Je rigole ! Non mais c'est dans rien ! Ça fait longtemps que tu lis mademoiselle ? Alors pas si longtemps que ça ! C'est-à-dire que j'ai découvert mademoiselle avec Matt Guyver mais je savais pas... Enfin, j'ai jamais... j'ai pas creusé ailleurs ! Il y a à peu près un an il me semble et j'ai commencé... enfin je suis arrivée par les podcasts et justement de fil en aiguille... Abonne-toi au podcast de mademoiselle, ils sont tous comme ça ! C'est ça ! Depuis je suis super adepte du concept, de la philosophie du magazine, tout ça et donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis grave contente d'être ici parce que c'est vraiment super cool et l'ambiance est cool et les gens sont cool et c'est trop bien ! Trop bien ! Tu as publié ton premier article sur mademoiselle ! C'est ça ! Donc en fait ça parle de mon rasage de crâne qui a eu lieu l'année dernière et du coup je raconte un petit peu comment je l'ai vécu, mon rapport à mes cheveux et voilà j'espère que l'article te plaira ! Et il y a des photos d'elle avec le crâne rasé dans l'article évidemment donc allez le lire ! Comment ça tease ? Ouais mais en plus elle lui va trop bien, je suis jalouse ! Et tu vas sûrement publier un deuxième article demain mais on en parlera demain du coup ! Restez connectés ! Coucou le vlog, j'ai une annonce super importante, vous savez la semaine dernière j'ai parlé d'octobre le mois des coïncidences et je pense qu'en le disant à la terre entière... Mais non mais en fait en le disant à la terre entière j'ai cassé l'univers, il n'y a plus de coïncidences ! Sauf bien sûr vous toutes, vous m'envoyez des coïncidences par DM, j'ai reçu des dizaines, des centaines, voire des milliers de coïncidences par DM, je suis... je ne sais plus qu'en faire, il faut vraiment que j'écrive ce livre ! Mais moi il ne m'arrive plus rien ! Donc je pense que j'ai cassé l'univers en faisant ça, en disant aux yeux de tout le monde ! En plus octobre se termine donc fini pour les coïncidences, ça me rend très triste je l'avoue ! Un dauphin tribal pour Doron ! Bonjour ! Bonjour ! J'ai posé une option pour mon tatouage qui ne sera pas un dauphin tribal pour Doron mais qui sera autre chose pour Doron ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'ai parlé avec les gentils gens de l'Aiguillard, effectivement je t'emmène avec moi pour me faire tatouer ! Trop bien ! Par un dauphin ! J'irais que t'as dit me faire tatouer par un dauphin ! Qui serait drôle aussi ! C'est vrai ! Donc t'avais posé une petite option euh... 55 minutes ! Pendant 24 heures ? Oui ! Ah oui ! Le compte à rebours a commencé ! Voilà ! C'est une glycine ! Est-ce que t'as envie que je sois la personne reloue qui te demande mais quelle est la signification de la glycine pour toi ? Si jamais ça veut rien dire, ça vaut pas le coup ! Tu sais que c'est pour toute la vie hein... Ça part plus après attention hein ! Elle ptakle charge auction par... Elle s'appelle ta touare par ses phares ça qu'il s'appelle Donc je choisisse ma couleur de peau ? C'est ouais. Du coup il me demande hein ! Ma couleur de peau, la zone du tatouage ? Du coup je pensais le faire là ... Yes ! Précision Je suis dans le bat bat J'ai dit que je voulais me faire tatouer sur le bras parce que je doute sur là ou bien là mais bon je pense qu'il faudrait mieux que j'en parle avec la tatouage tout simplement car c'est son métier de savoir où ça va mieux que moi et moi j'aime bien les deux endroits. Envoyer une photo de l'endroit où tu souhaites te faire tatouer. Oui j'ai pris une photo de mon bras avant C'est vrai ? Je me suis foutu à poil dans la salle de tournage Il y a une petite case à cocher si jamais c'est ton premier tatouage Et donc tu payes 50% avant et 50% sur place. Voilà du coup je vais rentrer ma carte et ce sera bon Ok bah on va rester pour les numéros En tout cas ouais super ouais Bonjour là c'est mon compte en banque super Si vous avez regardé le vlog de la semaine dernière Vous avez vu que je suis moi-même passée par le site de l'aiguillère pour me faire un nouveau tatouage n'est-ce pas ? Et il y a des personnes qui ont commenté Ah mais l'aiguillère ils prennent un pourcentage sur les réservations Bah oui mais sinon comment vous voulez qu'ils gagnent de l'argent en fait ? Voilà c'est tout On se retrouve bientôt pour pas un dauphin de rivale mais pour douro quand même Trop bien dans le vlog de la semaine prochaine on le verra Euh deux semaines Ce soir on est dans un petit bar assez sympa pour fêter le nouvel album de Pomme Elle est incroyablement touchante Elle est si douce Elle est tout ce qu'il faut Donc écoute Pomme si tu ne le fais pas déjà Bisous Coucou le vlog Cette semaine est terminée et elle était trop courte C'est déjà la fin Noémie s'en va Et oui c'est tellement triste Mais avant de partir elle a publié un deuxième article Alors oui en fait c'est un article où je dis que j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a 10 mois Je raconte aussi que bon il y a quand même une fois où je suis retombée dans la spirale Le vice Dans le vice voilà mais concrètement je raconte un petit peu pourquoi est-ce que j'ai arrêté l'alcool Et un petit peu comment est-ce qu'on me considère dans mon groupe d'amis L'article s'appelle les avantages à ne plus boire d'alcool en soirée Je vous invite à aller lire sur Mademoiselle Et du coup moi je voulais savoir comment c'était passé ton stage chez Mad Est-ce que t'en avais retiré si t'avais kiffé Je ne sais pas si tu avais quelque chose à en dire Alors ça s'est super bien passé je suis grave satisfaite de l'expérience J'ai l'impression que je fais que le répéter depuis que je suis arrivée Mais tout le monde est sympa c'est une super bonne ambiance Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont étonnée en vrai Sauf que les images que chacun renvoie c'est assez fidèle à ce qu'on peut voir dans les vlogs ou ailleurs Ça m'a donné encore plus envie d'écrire justement Parce que je ne le faisais pas trop ou alors je me mettais des barrières Alors tu écris très bien il n'y a pas de raison de ne pas écrire il faut continuer C'est gentil merci du coup Et voilà j'ai envie de continuer d'écrire j'ai envie d'explorer de nouvelles choses Et pourquoi pas de revenir un jour C'est très cool Et puis elle a bien vu mais avant il faudra finir ta licence d'histoire Déjà Et puis déprimante Non en vrai c'est cool t'aimes bien l'histoire Ça se passe bien Bon c'est cool Bon et bien on dit au revoir à Noémie Au revoir à Noémie Au revoir le vlog Allez hop Allez danser tout ça avec moi comme on te le met Tu as coupé de tu bière dans ton coton ouaté Y'a l'air de faire ça Tu as coupé de tu bière dans ton coton ouaté Tu as coupé de tu bière dans ton coton ouaté Tu as coupé de tu bière dans ton coton ouaté Tu as coupé de tu bière dans ton coton ouaté Tu as coupé de tu bière dans ton coton ouaté Retrouvez le vlog Le vendredi sur ma voix Et dimanche sur le sud Voilà Meilleur tagiaire Meilleur tagiaire Tu as coupé de tu bière dans ton coton ouaté Sous-titrage FR ?